Bonjour tout le monde et bienvenue sur Simpli Sanjay, j'espère que vous allez bien. En ce moment il fait relativement froid et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une recette qui réchauffe. Vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une crème de maïs aux saveurs thaïlandaise. Parmi les ingrédients, il y a entre autres de la pâte de curry et du lait de coco. La recette est vraiment très facile à faire, elle est rapide puisque ça se fait en moins de 30 minutes et c'est vraiment très très bon. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images, c'est parti ! J'ai préparé tous les ingrédients dont j'ai besoin pour la recette. Il me faut bien sûr du maïs, c'est du maïs en conserve que j'ai rincé sous l'eau et égoutté. De l'oignon jaune émincé ainsi que de l'ail et du gingembre également émincé. Du sucre cassonade, de la pâte de curry vert, de la sauce de poisson, de l'eau, de l'huile de sésame, du lait de coco et du gros sel. Je suis en train de faire chauffer une casserole sur un feu moyen avec à l'intérieur de l'huile de sésame. Je vais y verser l'oignon et le faire revenir pendant une à deux minutes. Je vais ajouter l'ail et le gingembre. Et je poursuis la cuisson une minute supplémentaire. Il est temps d'ajouter la pâte de curry vert. Je vais la faire revenir à peu près 30 secondes. Et il n'y a plus qu'à ajouter tous les autres ingrédients. Le maïs, le sucre, l'eau et le lait de coco. Je mélange bien. Je vais ajouter un petit peu de gros sel. Je vais couvrir, porter à ébullition et faire cuire tout ça pendant 20 minutes sur un feu doux. La cuisson est terminée. Je viens juste de couper le gaz. Je vais maintenant verser la sauce de poisson. Attention tout de même à ne saler que légèrement la préparation puisque la sauce de poisson est très salée. J'ai versé le contenu de la casserole dans le bol de mon blender. Je vais aller mixer tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai terminé. On obtient une consistance assez épaisse mais pas trop. Bien sûr, si vous trouvez que c'est trop épais, n'hésitez pas à ajouter de l'eau. Par contre, je vais vous montrer la texture. Et je pense que vous voyez qu'elle n'est pas lisse. Et ça, c'est normal. Malheureusement, les grains de maïs ont une peau. Et on a beau mixer pendant plusieurs minutes, et bien la peau est toujours là. Alors, peut-être que cela ne va pas vous déranger lors de la dégustation, mais moi, ce que j'aime faire, c'est en fait la passer à travers un tamis fin pour obtenir au final une texture bien lisse et veloutée. Regardez-moi tout ça. Et là, j'ai une crème de maïs absolument magnifique. Je vais goûter. Ah, c'est vraiment trop, trop bon. C'est à la fois doux et parfumé. J'adore. Bien sûr, cette crème de maïs est à servir bien chaude. Vous pouvez y ajouter quelques grains de maïs supplémentaires. Pourquoi pas des oignons frits et un petit peu de coriandre fraîche. Et je vous assure que vous allez vous régaler. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très fort. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada